Bonjour à tous, nouveau numéro du Comic-Center Showcase, aujourd'hui on va parler de Batman avec pas mal de sorties en ce moment, donc je vais vous présenter 3 bouquins aujourd'hui de Batman parmi la multitude qui sortent actuellement, et on va commencer avec L'An 0, le deuxième tome étant sorti récemment, très récemment, et je vais également en profiter pour vous parler, pas de ça, ce sera pour ça après du premier volume également, puisque j'attendais d'avoir l'art complet avant de faire cette critique Alors L'An 0, c'est le troisième arc, le troisième grand arc de Scott Snyder et Greg Capullo sur le titre Batman, dans la collection DC Renaissance, qui correspond au New 52 en VO Ce sont donc les épisodes qui replacent Batman dans sa première année de lutte contre le crime même au-delà, on pourrait dire, puisque la première année de lutte contre le crime, elle existait déjà c'était Batman, You're One, de Matt Zukeli et Frank Miller qui est le chef d'oeuvre absolu à posséder, évidemment, et qui donc va être une sorte de point de mesure avec ce qui suit, c'est-à-dire que je parlerai un petit peu de You're One pour faire une comparaison Donc L'An 0, on pourrait considérer que ça se passe avant, c'est le retour de Bruce Wayne de son exil à travers le monde, de son entraînement et arrivant à Gotham, il va devoir combattre le crime et combattre notamment le gang du Red Hood Ce sont ces messieurs-là avec un casque bizarre rouge sur la tête Les connaisseurs de l'univers Batman connaîtront forcément ce Red Hood, ils l'auront déjà vu ils connaîtront le nom Red Hood, puisqu'il y a un personnage allié de Batman qui s'appelle le Red Hood qui est Jason Todd et puis il y a aussi le fait que le Red Hood soit supposément le Joker si on s'en réfère à certains récits comme Killing Joke Donc, le début commence ainsi, Batman se retrouve directement confronté au gang du Red Hood Batman a un déguisement facial et pour autant, le Red Hood est redoutable puisqu'il arrive juste en observant la main de Batman en observant des petits détails, à découvrir qu'en fait c'est un imposteur alors que Batman essaye d'imiter très bien la personne dont il a pris la place Donc une confrontation qui ne tourne pas très bien pour Batman cette première confrontation face au Red Hood on observe quelques inventions, comme une petite Batmoto un premier Batarang, mais qui n'a pas forcément, pour l'instant c'est un boomerang on appelle ça, c'est pas un Batarang donc voilà, c'est vraiment les débuts il revient avec une sorte de timing Jim Gordon vient prendre de ses nouvelles puisqu'il est intrigué par ce retour du jeune milliardaire à Gotham et voilà, ainsi de suite va commencer cette petite histoire hop, j'avance un petit peu donc on voit l'entraînement on voit des voitures on voit Edward Nygma qui sera l'ennemi pour le tome 2 de l'an 0 donc c'est-à-dire le numéro 5 dont on part après et voilà, tout fait son petit chemin l'arc est centré essentiellement sur le gang du Red Hood qui se fait un grand plaisir à brûler la maison de Bruce Wayne voilà, ils se font plaisir quoi bienvenue à la maison de Bruce on fait exploser ensuite, voilà, c'est la fête quoi donc le gang du Red Hood est très très dangereux on peut observer au passage les dessins de Greg Capulot toujours au top avec une colorisation différente des deux premiers volumes puisqu'on opte pour un hommage au comics d'antan je dirais au premier numéro de Detective Comics et de Batman avec une colorisation non plus flashy mettant en avant des couleurs rouges, jaunes et vraiment le mélange entre ce style de dessin et ces couleurs est très appréciable alors forcément, je ne voudrais pas non plus qu'il fasse que ça mais le fait justement d'avoir été plongé dans un univers un peu plus sombre à la base et ensuite de revenir à quelque chose de beaucoup plus flashy ça fait très plaisir donc voilà, Bruce Wayne est blessé, comme vous le voyez et on a les fameuses scènes importantes comme, ben voilà, la cave les chauves-souris voilà donc on retrouve vraiment des scènes marquantes qu'on retrouve dans Your One mais pour autant, c'est plus léger alors visuellement, c'est tout aussi beau au niveau du scénario, c'est un peu moins bon voilà, c'est très bon l'autre est parfait voilà, mais ça reste du beau voilà et ensuite, les débuts, vraiment de Batman dans le costume, c'est ici donc avec cette colorisation jaune dont je vous parlais et des images vraiment qui rendent hommage au premier volume puisque ça, c'est la reprise textuelle d'une couverture qui existait déjà il ne faut pas que je vous dise de bêtises est-ce que c'est la Batman numéro 1 ou la Detective Comics numéro 1 je ne sais plus c'est l'un des deux il me semble plutôt que ce serait du Detective Comics 1 mais peut-être que je me le sens dans ce cas-là, ce serait la Batman 1 mais c'est la reprise d'une couverture qui existait à la mode Capulot donc voilà ça continue il va voir de la famille puisque la famille s'oppose au Redwood il voit plein de choses Ace Chemical un endroit très connu également dans l'univers de Batman et une fameuse scène que tout le monde connait si vous avez vu si vous avez lu certains comics si vous avez vu Batman de Tim Burton vous connaissez forcément cette scène qui est ici donc là, on a l'affrontement et on a la fameuse chute d'un personnage dans une cuve d'acide je ne sais pas si c'est de l'acide d'ailleurs je dis peut-être des bêtises mais une cuve de liquide vert et voilà et on sait on se doute selon les versions qui ressort de cet endroit et ce qu'il va devenir donc vraiment un récit très important voilà qui rend hommage à la fois à King Joke qui rend à la fois hommage à Yorwan donc vraiment il y a plein d'inspiration là-dedans ça reste fidèle tout en donc ça ne veut pas vraiment modifier les choses voilà il n'y a pas de de volonté de casser ce qui a été fait avant puisque ça aurait pu être le cas parce que Snyder pourrait dire tiens je vais poser je suis important je vais poser je vais détruire toute la mythologie il a récré non il reste quand même plutôt fidèle à ce qui a été fait tout en y apportant quelques nouveautés voilà donc un volume 1 pour ce le 7 en 0 0 year très bon qui se termine avec deux petits chapitres sur l'entraînement de Bruce Wayne un entraînement très dur très difficile où il risque de en fait il ne réussit pas il serait mort il aurait pu mourir donc voilà très important et donc une bonne lecture très appréciable j'ai beaucoup aimé ce début de l'or 0 la suite c'est dans le tome 5 qui est sorti très récemment qui coûte 18 euros comme son prédécesseur d'ailleurs et qui va donc être axé sur un autre personnage de Red Hood on s'en est débarrassé il est tombé dans la cuve et donc cette fois c'est Edward Nigma qu'on a pu apercevoir précédemment qui va prendre les choses en main et prendre le contrôle de Gotham en désactivant l'électricité dans un premier temps ce qui va plonger la ville dans le noir d'où la première partie de cette histoire sombre citée Gotham est plongé dans le noir Batman est opposé à la police puisqu'il n'est pas allié de la police la police ne l'aime pas ils sont même pour certains pour beaucoup des ripoux il va être confronté à des gens qui se transforment voilà et qui deviennent ces monstres bizarres et c'est là que j'ai un peu perdu c'était un peu trop déjà qu'Edward Nigma n'est pas mon personnage c'est même l'un de mes vilains l'un des vilains de l'univers Batman que je n'aime pas trop voilà c'est blague c'est blague c'est devinette ça va bien deux secondes et voilà j'ai été un peu perdu en plus avec ce monstre etc on nous montre le temps d'un chapitre ce que font tous les gens à ce moment là quand il n'y a plus l'électricité à Gotham qui permet de voir Flash qui permet de voir Grenaro voilà tous ces gens donnent un jeune Superman aussi il est là tout en bas il est tout jeune il n'a pas le costume il a le t-shirt et le jean il est basket ça c'est le jeune Superman voilà c'est très sympa ce petit chapitre court on voit Pearl Row également on la met vraiment en avant petit à petit on impose ce personnage ce nouveau personnage on revient sur la fameuse nuit Bruce Wayne a perdu ses parents l'implication de Jim Gordon qui est assez sympa on voit ce qui s'est passé la journée qui précédait et ici Batman vaut une certaine haine une certaine méfiance envers Jim Gordon ce qui n'est pas le cas dans Your One parce qu'il a vu des choses il considère que Jim Gordon est un pourri Jim Gordon va se confier à Batman ne sachant pas qu'il s'agit de Bruce Wayne il va lui expliquer la vérité il va comprendre qu'il a donc un allié à Gotham parmi tous les autres puisque les autres là comme vous le voyez sur ces pages là la police veut vraiment l'éliminer et il a beaucoup de mal Batman alors étrangement il me dit pourquoi il n'arrive pas il n'arrive pas à s'en sortir face à la police comme dans Your One parce que la police est épaulée par l'homme mystère l'homme mystère a anticipé les mouvements de Batman et les a deux dans la police ce qui fait que Batman se retrouve prêt au piège tout ce qu'il a tous ses gadgets sont inefficaces face à la police à cause d'Edward et après donc Batman va malgré tout alors on voit encore des hommages voilà ça rend hommage au Dark Knight Returns où le travail se gagne l'un des deux je ne sais plus mais voilà ça rend hommage à Franck Miller il y a plein de petites pages aussi des petites illustrations qui rendent hommage toujours on est toujours dans un hommage cet arc là et ensuite arrive la confrontation avec l'homme mystère donc toujours dans l'homme sombre cité et après l'homme mystère va être vainqueur il va réussir à vaincre Batman c'est à dire que Batman n'aura pas le temps de l'arrêter et va donc intervenir la deuxième partie Gotham se retrouve sous un raz-de-marée plein de ballons explosent dans le ciel il y a plein de choses qui se passent et arrive donc la ville sauvage cité sauvage partien Gotham se retrouve comme une grande forêt il y a de la verdure de la végétation partout ce qui permet à Greca Poulot de montrer son talent et dans cette ville contrôlée par l'homme mystère entièrement peu nombreux sont ceux qui s'opposent à lui Batman va donc reprendre du service puisqu'il était un peu hors service pendant un moment il était KO et il va pouvoir compter sur l'aide de Jim Gordon et d'un groupe des squads qui arrivent aussi dans la ville pour l'aider confrontation avec le sphinx voilà confrontation avec des lions et la fin de ce tome Bruce est content il a gagné il a découvert qu'il avait des faiblesses il a pris conscience de ses erreurs et il va pouvoir prendre un nouveau départ en tant que Chevalier Noir ce deuxième volume est globalement un peu plus décevant que tout ce qui a été fait sur le run de Greca Poulot et Scott Snyder au niveau des dessins il n'y a pas de problème c'est toujours très beau c'est au niveau du scénario de l'histoire qu'on s'ennuie un peu c'est à dire que c'est trop long l'an 0 je rappelle c'est un préquel on a eu la cour d'hibou en deux volumes en même temps c'était le début donc deux volumes c'était bien il y a encore qu'on aurait pu couper un ou deux numéros en plus là-dedans pour faire un truc plus concis et ensuite on a eu le deuil de la famille en un seul arc un arc de 6 ou 7 numéros donc qui était très court ici on se retrouve à nouveau avec deux volumes comme la cour d'hibou sauf que là on est sur un préquel et c'est très long c'est très long et donc autant la première partie que le Red Hood on ne voit pas le temps passer autant là en plus on sent l'obligation il se découpage avec sombre cité cité sauvage en se disant voilà on va passer du temps sur la cité dans le noir ensuite on va passer du temps sur la ville sauvage voilà il y a plein de choses et finalement on s'apesantit sur les choses et ça marche moins bien que dans le premier volume sachant que la lassitude s'impose donc voilà il était temps que ça se finisse ce zéro hier qui est trop long à mon sens qui fait intervenir un homme mystère que je n'aurais pas mis moi je me serais arrêté ou alors je l'aurais fait très succinctement c'est beaucoup beaucoup trop long néanmoins ça reste quand même une lecture assez plaisante voilà on n'est pas au niveau des trois premiers des quatre puisque celui-là aussi on n'est pas au niveau des quatre premiers volumes mais ça reste quand même de la qualité et on est surtout content voilà c'est fini et donc on va revenir à la période présente avec Endgame qui mettra en scène le retour du Joker donc on a hâte que ça arrive en français chez nous donc voilà pour l'an zéro que si vous faites évidemment la collection Batman je vous recommande d'acheter le deuxième gros récit qui est sorti c'est Batman Eternal qui est le méga projet Batman avec un scénariste mais puisqu'il y en a plein mais il y a deux gros scénaristes qui ont donné les grandes lignes du projet ce sont Scott Snyder et James Tignan 4 quatrième du nom donc qui chapote tout ce giga projet mettant dans scène plusieurs scénaristes et plusieurs dessinateurs pourquoi parce que c'est une sortie qui a lieu deux fois par mois il y a deux numéros par mois la série fera 52 numéros répartis en français sur 4 volumes de 13 numéros donc ici nous avons les épisodes 1 à 13 et le tome 2 qui sortira en mai 2015 comme c'est montré sur le dos contiendra les épisodes 14 à 26 donc on aura la moitié du run les dessinateurs sont nombreux Jason Fabok ouvre le bal c'est la coutume quand on fait un méga projet avec plusieurs dessinateurs on met quelqu'un une tête d'affiche quelqu'un qui va faire vendre chez Marvel on utilise souvent Olivier Coapel ici on utilise Jason Fabok parce que Scott Snyder s'occupe de Batman il se permet avec l'aide de beaucoup de scénaristes de faire ça par contre avec Apulot il ne peut pas sortir un numéro de Batman et en plus travailler là dessus donc si on ne peut pas utiliser le numéro 1 on utilise le numéro 2 et le numéro 2 actuellement sur Batman c'est Jason Fabok et Jason Fabok il ne fait pas les choses à moitié il s'investit voilà la première page on opte pour un flashback c'est à dire ça c'est un flash forward si je ne me trompe pas ça doit être le terme à employer donc on est dans le futur il y a marqué la fin on découvre Bruce Wayne attaché à ce qui reste du bas de signal une ville en feu quelqu'un qui lui parle et ensuite on revient à ce qui s'est passé avant donc on va vivre tout ce qui nous amène à cet élément puisqu'on suppose que cette page là il doit correspondre parmi les derniers numéros de la série je ne sais pas ce sera peut-être niveau 48 49 50 51 peut-être pas quand même parce qu'après il y a un strappu de pages pour résoudre parce que je suppose qu'il ne va pas rester comme ça tâcher et mourir donc Batman Eternal , chapitre 1 dessiné par Theodon Faboc c'est magnifique visuellement et donc ça commence avec une enquête policière une intervention même de Jim Gordon contre le professeur Pig Jim Gordon va se retrouver confronté comme vous voyez ici à un des sbires du docteur Pig qui est sur l'image ici armé sauf que Jim Gordon en tirant sur cet homme va activer une décharge électrique qui va créer un accident incroyable dans le métro provoquant la mort de je ne sais combien de personnes des centaines au moins au minimum des centaines de morts des dégâts matériels et donc Jim Gordon est arrêté par ses collègues de la police sachant que l'un d'entre eux est un vrai ripoux donc il ne va pas se gêner s'il peut coiffrer James Gordon il le fera et donc voilà on part de là sachant que Batman qui est arrivé sur les lieux au moment du tir ainsi que les caméras de surveillance montrent que l'homme sur lequel James Gordon a tiré n'était pas armé donc hallucinations provoquées par le professeur Pig autre chose on ne sait pas sauf que un personnage qui va être le némésis l'ennemi principal de cette série fait son retour c'est un personnage très connu en tout cas pour ceux qui ont lu Yorwan forcément et même après Carmine Falcone dit le romain ancien parrain de la pègre de Gotham qui avait été détrôné par le pingouin et il n'a pour ambition ni plus ni moins que d'éradiquer tous les costumés de Gotham ce qui inclut donc quatre roubains Batman Batgirl et j'en passe et également le pingouin qui lui a volé son empire Batman lui qui est en pleine enquête va donc se retrouver confronté au romain il va rendre visite à Cobblepot pour avoir des questions ce dernier ne sait même pas que le romain de retour et il y a plein de choses qui se passent l'histoire est vraiment tentaculaire elle se développe on n'a pas de réponse dans ce premier volume uniquement des questions mais on sent qu'il y a vraiment du gros potentiel et une histoire qui peut après ce fournir je me dis que si ça continue aussi bien il y a moyen de s'imposer comme un titre majeur de la mythologie Batman au niveau des dessinateurs une vance comme je l'ai dit donc après Jason Fabok c'est Dustin Nguyen qui prend le relais avec un numéro en demi-teinte quand on connait le personnage puisque ça reste correct sans pour autant être transcendant surtout quand on connait le potentiel de Dustin Nguyen regardez ses pages c'est pas folichon on a l'impression qu'il fait les choses à moitié néanmoins c'est pas vilain c'est au moins ça voilà ça reste correct beaucoup d'approximations au niveau des visages voilà pas trop de détails c'est un peu vide il y a quelques ratures quand même ce personnage qui est le nouveau policier qui arrive à Gotham qui a été engagé par Jim Gordon qui va en quelque sorte être son pas son remplaçant en tant que poste puisque c'est un flic ripoux qui va prendre le poste et qui va travailler avec Falcon mais lui va être le remplaçant spirituel c'est à dire qu'il va essayer de travailler avec Batman essayer de découvrir la vérité et de s'opposer à la paire et ben il ressemble pas du tout à ça avec Jason Fabok je me suis dit est-ce que c'est le même et oui c'est le même ils ont bien les pages mais voilà il est très mal fait par Dustin Gillian ensuite nous avons Andy Clark pour un épisode centré davantage sur Tim Drake Red Robin et sur Arthur Row également qui est très présente ici donc voilà il y a plein de choses qui se mettent en place chacun fait son enquête de son côté Red Robin revenant un peu sur des détails que Batman aurait laissé de côté puisqu'il est un peu omnibulé par Carmine et Falcon donc il va laisser de côté les choses et donc lui va découvrir d'autres détails ensuite on a Trevor McCarthy au dessin sur un épisode un peu plus spirituel centré sur les démons la magie etc qui est plutôt bon également ensuite on a Emmanuel Simeoni qui propose un excellent chapitre visuellement donc voilà globalement tous les dessinateurs qui se succèdent sont très bons hormis un seul dont on parlera quand on y arrivera vraiment on est pas déçu on voit beaucoup de choses et beaucoup de choses de qualité donc j'aime beaucoup quand on a ce mélange de dessinateurs et que l'alchimie s'opère entre ces différents dessinateurs donc voilà plein d'événements je vais pas tout vous raconter puisqu'il se passe beaucoup beaucoup de choses on a le temps en 52 numéros de raconter des choses ensuite on a Guillaume March qui prend la relève pour un épisode plutôt joli également comme beaucoup il est pas à 100% je le trouve il est en dessous de ce qu'il a pu faire sur Catwoman mais voilà il y a quand même de belles planches comme ce Batman c'est celui-là que je cherchais ce Batman là il est magnifique c'est du bon Guillaume March c'est vraiment réussi et on peut excuser voilà s'ils sont occupés ils font d'autres choses en même temps donc forcément voilà peut-être qu'ils se donnent pas à 100% voilà puis on n'est pas forcément toujours inspiré à 100% donc voilà mais ça reste du très bon voilà c'est Guillaume March avec Catwoman également qui interagit là il y a Batman qui va au Japon et on a des choses très intéressantes comme une reproduction de la Batcave mais japonais ce qui fait que le T-Rex le dinosaure qui est présent dans la Batcave est remplacé par une espèce de Godzilla la pièce la fameuse pièce géante présent dans la Batcave est remplacée par une pièce asiatique et ainsi de suite donc vraiment il y a du dépaysement voilà il va faire un tour au Japon pour voir ce qui s'est passé parce qu'il apprend que Carmine Falcon a été là-bas et a déjà tenté de conquérir la ville là-bas ça s'est mal passé pour lui donc pourquoi il a échoué là-bas et pourquoi il reviendra à Gotham Batman a besoin de remonter sur ses traces pour pouvoir découvrir les raisons de son retour à Gotham donc voilà ensuite on a ceci c'est pas mal aussi et on a simplement celui-ci qui est vraiment vilain c'est Yann Bertram qui propose quelque chose alors chacun pense ce qu'il veut moi je trouve ça moche tout simplement et à défaut que vous ne soyez pas d'accord avec moi en tout cas c'est malvenu au milieu de tous les autres c'est-à-dire que voilà je sais pas il y a quand même une unité une charte graphique à respecter sur un projet c'est-à-dire que vous passez pas de tout ce qu'on a vu avant voilà les styles sont différents c'est pas pareil du tout ce qu'ils font mais voilà c'est quand même voilà il y a une ligne directrice on se retrouve avec ça on dit ça sort d'où quoi j'ai l'impression là que j'ai donné j'ai donné le crayon à un gars de 2 ans et qui est vas-y fais-toi plaisir fais un truc qui n'a rien à voir donc vraiment décent néanmoins je dois vous dire que je l'ai même survolé puisque même l'histoire est mauvaise on s'en fiche de ce qu'elle peut faire avec Bad Girl dans un autre pays ça n'a aucun incidence et puis c'est mal fait regardez on dirait un chat ou je ne sais quoi mais en tout cas pas Bad Girl et ensuite on revient à Mickaël Janin dessinateur sur Justice League Dark qui est pareil propose quelque chose de très réussi mais qui n'est pas au niveau de ce qu'on a pu voir sur Justice League Dark ici davantage la faute d'ailleurs aux couleurs couleur un peu moins jolie que sur Justice League Dark parce qu'il n'y a pas que le dessin aussi il y a aussi les couleurs qui jouent et là forcément sur celui-ci en particulier les couleurs sont moins bonnes que sur Justice League Dark mais les dessins eux sont très bons donc voilà vous voyez que de nombreux personnages interagissent Jim Gordon on voit un peu ce qui se passe pour lui puisqu'il est en prison donc on ne le laisse pas de côté et forcément puisqu'il est à Blackgate c'est un peu compliqué il va retrouver son fils notamment qui est un criminel il y a des gens qui veulent lui faire la peau donc voilà c'est pas de tourpeau et Batman va trouver de nouveaux alliés et avec ces nouveaux alliés de la police il va pouvoir court-circuiter le commissaire actuel qui est un commissaire pourri corrompu qui aide Falcon et ils vont réussir à coffrer beaucoup de gens de l'organisation de Falcon au dépend de ce fameux commissaire qui va donc avoir beaucoup de soucis avec Carmine Falcon c'est d'ailleurs la fin il l'appelle on le demande qu'est-ce qui se passe tous les hommes vont s'arrêter c'est quoi ce bordel donc voilà le début de Batman Eternal vraiment une claque une vraie claque une vraie surprise j'ai dévoré ça avec plaisir je le recommande à tous novice ou pas on s'en fiche c'est du plaisir immédiat donc Batman Eternal tome 1 au prix de 22 euros chez Urban Comics donc voilà pour les sorties on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro et cette fois on ira du côté de Marvel et notamment des gardiens de la galaxie d'ici là portez-vous bien